Le début commence comme, pas un vaudeville, mais une sorte de comédie sociale où on voit que le rapport entre les gens est particulier. Ce sont des gens qui habitent la ville, qui ont un haut revenu, un train de vie assez aisé, et qui entretiennent entre eux des relations très particulières. C'est assez drôle, et en même temps c'est assez touchant. On voit que ces gens, malgré les relations qu'ils entretiennent entre eux, tiennent les uns aux autres. Et donc je pense que l'auteur a voulu provoquer une sorte d'empathie, qu'on aime ces gens avec leur travers. Et puis tout d'un coup on bascule, comme j'ai dit dans le chaos, c'est l'incendie. La vraie tragédie ne se déroule pas pendant l'incendie, mais après. C'est comment se reconstruire, comment survivre, comment continuer après tout ce qu'on a connu, les pertes qu'on a eues, les gens qui sont partis. Je trouve que c'est magnifique au niveau de l'écriture. C'est un très grand auteur contemporain, Annie Heiling, littéralement très connu chez elle. C'était un grand challenge au niveau de la mise en scène, cette deuxième partie notamment. Comment représenter théâtralement un incendie ? Comment théâtraliser ça ? Moi, le théâtraliste ne parle pas, donc il a fallu trouver une théâtralité à ça. Donc c'était un fameux questionnement. Je trouve que cette œuvre est une œuvre d'art contemporain, donc je parle de l'écriture. Et je trouvais que l'étui dans lequel il devait se développer devait être quelque chose qui fasse référence à l'art contemporain. Donc c'est une surface blanche, totalement blanche, très loin de ce qu'on pourrait imaginer pour représenter une forêt, etc. Et donc les comédiens évoluent sur cette surface blanche et la font évoluer, essaient de la faire vivre. C'est comme un tableau, c'est comme une sorte de happening. C'est ce à quoi ont convient les spectateurs, c'est une expérience d'art théâtral contemporain.